Bonjour à tous et bienvenue, donc petite vidéo sur un petit focus sur les appartements, donc les petites surfaces en particulier. Pourquoi aujourd'hui cette classe d'actifs résiste un peu mieux à la crise immobilière ? On va voir tout ça via différents graphiques. Comme d'habitude, la Petit Tour, donc c'est notaire du Grand Paris, la baisse de l'activité est généralisée, mais elle affecte plus sévèrement, notamment le marché des maisons, notamment en termes de volume. Vous allez voir par la suite via les graphiques. Donc je reprends, en 2023, en Ile-de-France, pour les logements anciens, on n'est pas sûr du neuf, on est bien d'accord. Donc soit 25% de moins qu'en 2022. 2022 était quand même une excellente année, on remet le contexte avec vraiment des plus hauts historiques, donc évidemment il faut une certaine correction, donc un repli. Donc on a une baisse de volume de 24% pour les appartements et 28% pour les maisons. La part des maisons dans les ventes de logements anciens n'a jamais été aujourd'hui faible depuis 20 ans. Comme quoi, après il ne faut pas oublier qu'on ait quand même des hausses qui étaient fulgurantes, notamment le appris Covid, où tous les Français, j'allais vous dire, souhaitaient avoir une petite monopropriété avec un petit jardin, un peu de verdure, notamment pour les gamins. Donc voilà, la part des maisons, notamment en Ile-de-France, depuis 20 ans, on oscille grosso modo avec les plus bas, donc la crise de 2008-2009. En tout cas aujourd'hui on est descendu pour arriver à peu près à 28%. Une des premières raisons, c'est les contraintes notamment budgétaires, qui imposent notamment pour les ménages aujourd'hui de passer à l'achat sur des logements plus petits. En effet aujourd'hui, on a une correction des prix, qui est d'environ de 6 à 8% selon les zones géographiques, et dans certains cas, aucune correction, notamment le sud-est. Également une hausse par la suite des taux d'intérêt, mais cette hausse d'intérêt n'a pas pu compenser cette baisse des prix. On est quand même sur des taux qui sont hauts. On est en train de corriger, je vous mettrai un petit graphique aujourd'hui pour connaître les taux de fin mars. Par conséquent aujourd'hui, les acquéreurs sont obligés de revoir leur projet, et c'est-à-dire de se reporter sur des plus petits logements, notamment dans le cas des copropriétés. Je rappelle, petit aparté, avant d'acheter aujourd'hui dans une copropriété, le conseil que je vous donne, c'est qu'un tout petit conseil, vous en faites ce que vous voulez, c'est d'analyser les annexes comptables. Aujourd'hui, il est primordial d'analyser les annexes comptables au sein d'une copropriété. Je vous ai fait 4 vidéos, je crois, 4 ou 5, sur ces annexes comptables, donc à l'extérieur 1, 2, 3, 4, 5, pour vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et à travers les annexes, c'est comme compte de résultat d'un bilan, vous pouvez déterminer si la copropriété est en bonne santé ou non. En effet, aujourd'hui, pourquoi investir ou acheter un bien, donc un appartement dans une copropriété, sachant qu'en fait vous êtes propriétaire du vide, en fait. C'est horrible, à chaque fois que je le dis, les gens ne comprennent pas, mais le plafond, le sol, généralement, peut-être le balcon, ça dépend du règlement de copro, mais tout ça, c'est des parties communes, en fait. Ce que vous avez, c'est juste le revêtement. Donc, lorsqu'on a compris ce principe, il est primordial de connaître l'état de la copropriété, et notamment de faire attention également sur tout ce qui est PPT, un peu en plus réunion de travaux, ça risque un peu de faire mal en fonction de votre entière. Bref, c'était un petit aparté, donc c'est bien d'acheter des petites surfaces, je peux tout à fait comprendre, lorsqu'on n'a pas le bûcher, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais faites attention à ce genre de choses, que malheureusement, soit les agents mobiliers oublient, certains, pas tous, certains, mais c'est des choses hyper importantes à vérifier en amont. Et donc, je reprends, donc évidemment, des prix plus hauts pour les maisons, parce qu'il y a un jardin, parce que généralement, les surfaces sont plus importantes que les appartements, par conséquent, une baisse de volume qui est plus importante. Le graphique s'y joint, le justifie, c'est pas très compliqué, donc studio, en tout, on a une baisse de 17, et puis, plus le nombre de pièces augmente, plus aujourd'hui, l'évolution est négative, est importante, avec une baisse quasiment de moins 30%, pour les appartements, 5 et plus. Alors, encore une fois, c'est du volume, en aucun cas, c'est un prix. Généralement, la rareté, c'est également un prix. Des ménages aujourd'hui, 5 qui cherchent à acheter un appartement, ou une maison, 5 pièces et plus, il y en a qui sont en recherche et qui ont tout à fait des capacités financières. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous investissez aujourd'hui sur un grand appartement, moins 29%, c'est le volume. Rien de grave. Ça va être plus compliqué pour arbitrer votre patrimoine. Si vous souhaitez aujourd'hui, pour X raisons, financer des études à vos enfants, par exemple, si vous souhaitez justement vendre, il est plus judicieux d'avoir un petit studio, car ça se voit un peu plus rapidement. Je dis bien en général, ça va dépendre également du prix de vente. Plus les appartements sont orants, plus c'est cher, plus aujourd'hui, ça réduit les potentiels justement à 4 heures. Donc 17%, c'est ce qui a le mieux résisté, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est accessible à davantage de ménages, les prix sont moins élevés, tout simplement, donc une baisse qui est moins importante en termes de volume. Donc les maisons de 6 pièces et plus, qui avaient vu justement leur prix s'accroître très fortement ces dernières années, notamment avec l'effet justement Covid, donc on a un recul qui est plus sévère que les petites maisons, avec une baisse justement de 31%, donc de 2022 à 2023, contre 22% pour les maisons de 3 pièces et moins. Ce graphique en haut, c'était donc les appartements, juste ici, et là maintenant on va passer aux maisons, c'est le même principe. Lorsqu'on est sur des petites maisonnettes de 3 pièces et plus, on a une baisse de 22% évidemment, plus le nombre de pièces augmente, généralement plus la surface augmente, et par conséquent, on a une baisse qui est plus importante. Ce que vous devez retenir en tant qu'investisseurs ou les personnes qui cherchent justement à développer votre patrimoine, c'est que premièrement, l'emplacement est clé, qui pour moi c'est l'emplacement, on revient, on enlève tout ce qui est cachot, c'est l'emplacement qui va, un, définir votre stratégie, c'est-à-dire votre mode d'exploitation. Deuxièmement, si vous cherchez aujourd'hui à arbitrer votre patrimoine, parce que plus tard, vous allez, je ne sais pas, vous souhaitez déménager, vous souhaitez financer des études pour vos enfants, il sera peut-être plus judicieux de partir sur des classes d'actifs un peu plus petites, mais toutefois, pensez toujours en placement, ça, ça sera la clé. Il vaut mieux avoir quelque chose de plus petit, très bien placé, qu'un truc très gros dans la combrousse, qu'on soit très clair. L'emplacement, c'est la règle d'or de l'immobilier, je ne vais pas le redire, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on l'oublie. Ce n'est pas le cachot, ce n'est pas le rendement. On n'en parlera plus d'air, il y a tout ce qui est théorique, taux de rendement interne, on a la vanne également qui doit être prise en compte, et pas que. Mais toutefois, si vous souhaitez justement investir via des grandes surfaces pour la fameuse colocation, bon, moi, je ne suis pas forcément très fan, mais faites attention également à la revente qui risque de prendre plus de temps en fonction du prix de vente. Donc, petit aparte au niveau des DPE. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un petit changement au niveau des étiquettes. Ça fait juste la troisième fois qu'il y a eu un petit changement de DPE. Donc, attendez-vous. Par la suite, je pense à d'autres changements. En tout cas, ils se sont rendu compte que les petits logements, donc avec des petites surfaces inférieures à 40 m², étaient fortement impactés par ce niveau DPE. Même si, à force, on connaît à connaître, on va dire, les caractéristiques, grâce aujourd'hui au feedback des diagnostiqueurs, les logements de petite taille étaient, mine de rien aujourd'hui, fortement impactés. Le 12 février 2024, évidemment, le ministère de la Transition écologique et la Cohésition des Territoires a eu justement un projet d'arrêter justement à rendre les seuils de DPE plus équitables pour les petits logements avec une réforme, notamment au niveau de l'évaluation. Elle va rentrer en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Donc, comme d'habitude, c'est l'été où il y a tous les changements et qui va impacter, d'après leur calcul, 11% du parc immobilier métropolitain, en particulier les grandes villes, notamment Paris. Paris, aujourd'hui, dans les grandes villes, là où il y a vraiment un secteur d'activité, il y a vraiment de l'emploi tout simplement qui est menacé parce que déjà, on a du mal à se loger. Si en plus, aujourd'hui, avec leur fameux calendrier, on doit davantage réduire de logements, ça va être très compliqué. Donc, ça va surtout impacter les grandes villes. Donc, plutôt, bonne nouvelle pour les propriétaires, j'aime vous dire, bailleurs, mais également pour les locataires. Donc, la France, aujourd'hui, a lancé depuis 2006 le fameux DPE qui a changé, rechangé, je ne sais pas combien de fois à force, je pense que tout le monde l'a vu. En 2021, l'affiche du DPE est donc devenue obligatoire. Donc, s'il vous plaît, les bailleurs, les propriétaires, les agences, n'oubliez pas à chaque fois de bien mentionner ce petit DPE qui est aujourd'hui un critère important. Alors, la note, c'est assez subjectif, ça dépend du diagnosticur, etc., etc. Est-ce qu'il y a de la magouille ? Évidemment qu'il y a de la magouille. Comme je vous l'ai mentionné, ce sont les surfaces habitables inférieures à 40 m² qui sont moins bien classées d'après justement les DPE suite aux différents retours. Alors, je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment sur une ancienne vidéo sur les DPE, mais sans rendu compte, évidemment. Donc là, on est en train d'effectuer ce petit changement, c'est-à-dire en fait sur les consommations d'énergie du logement exprimées justement par m². Donc, les consommations notamment d'eau chaude sanitaire aux mètres carrés sont donc plus élevées pour une petite surface. Évidemment, parce qu'il y a moins de surface, c'est plus petit, donc ça augmente. Contrairement aux grandes surfaces, donc les besoins en eau chaude étant par exemple sensiblement les mêmes pour un logement de 30 à 20 m², évidemment que monsieur habite dans un logement qui en fait 50 ou dans un logement qui en fait 20, monsieur ne va pas se doucher 6 fois plus par exemple ou consommer 6 fois plus d'eau. Par conséquent, les étiquettes actuelles entraînent donc des difficultés pour les propriétaires. bailleurs de logements de petites surfaces. Dans un contexte où ils verront donc appliquer les mesures de gel de loyer et de l'interdiction de location. Donc déjà, quand on a un permis de louer, déjà quand le loyer est plafonné, si en plus on a un gel et une interdiction de louer, ça va être compliqué aujourd'hui de répondre aux besoins des français. Je pense que vous avez vu aujourd'hui, les locations, il y a très peu de turnover parce qu'aujourd'hui les taux sont élevés, donc les locataires ne peuvent pas se projeter et acheter aujourd'hui un petit appartement, une maison, c'est très compliqué. Moins de turnover, donc évidemment, des difficultés pour trouver des logements, notamment pour les étudiants, quand je vois que les gens n'arrivent pas trop d'appartements pour continuer leurs études, moi ça me rend fou. Donc je pense que c'est quand même aujourd'hui une bonne chose. Et contrairement à justement, on voit différents pays, par exemple Dubaï, les personnes en question mettent des clims dehors sur la plage. Ça paraît irrationnel. Aujourd'hui en France, on est là, ah attention, 20-10 mètres carrés, le petit DPE, c'est du F-A-G, attention, je suis d'accord avec vous, c'est important, il faut qu'on fasse le, il faut qu'il y ait bien un pays aujourd'hui qui sent cette cadence, on est bien d'accord, vers cette transition énergétique, je le conçois tout à fait. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'entre une étiquette F ou G, encore une fois, comme vous l'avez vu, ça fait trois fois que ça change, ça va encore changer. Et face à ça, on a des gamins qui ne trouvent pas d'appartement pour continuer leurs études ou des appartements, mais des choses, des tout-dits, ça serait pour moi interdit, mais malheureusement, ils n'ont pas trop le choix parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Donc, je pense que ça serait bien de remettre également le contexte à sa place. On est là aujourd'hui pour loger, on est bien d'accord, c'est pour moi la base d'un logement, loger, ou à l'inverse, on est plutôt sur les étiquettes, donc attention, F ou G, on, attention, c'est vrai que ça va changer énormément de choses. Je suis d'accord avec vous, la facture, c'est important, mais avant tout, c'est loger. Moi, des gamins, on leur dit non, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas trouvé d'appartement pour te loger, tu ne peux pas partir en succurs sur cela en question, ça me rend fou. Donc, écoutez, à suivre, de toute manière, je pense qu'il y aura d'autres changements, de toute façon que le DPE, ça a changé une fois, deux fois, trois fois, on est parti évidemment pour d'autres changements par la suite. Cette réforme permettra de rendre les seuils plus équitables, et de garantir une évaluation plus juste au niveau des performances énergétiques. Partir du 1er janvier 2024, chaque logement sera touché par cette réforme. Il faut donc une petite attestation de nouvelle étiquette téléchargeable sur évidemment l'ADME. Je vais vous présenter ça de suite. Voilà, donc juste ici, vous allez trouver un DPE ou un audit. Donc, on érange sur l'ADME, vous pouvez voir juste ici, hop, donc vous marquez votre numéro de DPE, évidemment, moins de 40 m², hop, pour obtenir votre petite nouvelle étiquette. Attention, donc voilà, pour Bayer, c'est bien, vous allez éviter peut-être de faire les travaux tout de suite, même si généralement, lorsqu'on est sur 40 m², c'est pas vous qui prenez les décisions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en copro et il se joue à la majorité. Donc, est-ce que ça a changé des choses ? Bon, je pense que pour ça, ça va soulager, mais on repousse le problème à une certaine échéance. Selon moi, je rappelle, le logement, c'en est là pour loger. On est bien d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.